Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Partage Éco, votre webzine qui vous fait partager l'économie locale. Se protéger, protéger les siens, c'est la préoccupation pour la plupart d'entre nous en cette période de crise sanitaire. C'est aussi la préoccupation d'Inzo Service, une société de service à la personne qui a un rôle majeur en matière d'aide et de maintien à domicile et qui joue un rôle de proximité. On a avec nous, donc Ida Siwatala, la dirigeante d'Inzo Service qui va nous en dire plus sur ce projet qui est dans toutes les préoccupations des uns et des autres. C'est parti ! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, j'ai le plaisir d'accueillir Ida Siwatala, la gérante et la fondatrice d'Inzo Service. Ida, bonjour ! Bonjour Jean-Yves ! Je suis ravie de vous accueillir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et qu'on parle de l'activité d'Inzo Service qui met l'accent sur la proximité et le lien social, est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps revenir sur votre parcours ? Parce que je crois savoir que les services à la personne, ce n'est pas un secteur qui pour vous était déjà prédestiné. Oui, vous avez raison Jean-Yves. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous mon expérience en tant qu'entrepreneur. Donc effectivement, de formation, j'ai évolué plus en tant qu'informaticienne pendant une dizaine d'années en tant qu'administrateur de base de données pour des groupes tels que Natixis ou la Caisse des dépôts. Et puis, au fond de moi, j'avais envie de créer quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi, dans quel domaine. Et en 2011, il y a eu un événement personnel qui m'a projetée en fait dans le secteur des services à la personne. Donc une véritable volte-face, c'est-à-dire qu'on passe, si on peut le dire ainsi, de la machine vers l'humain. En effet, l'humain pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est de là que m'est venue l'idée de créer Inzo Service. Sachez que Inzo signifie maison. C'est un dialecte du Congo, mon pays d'origine. Et donc littéralement, Inzo Service, c'est des services de maison, c'est des services de proximité. Et donc cette structure a été créée en 2011, 2013, pardonnez-moi, 2013. Et les services à la personne comprennent beaucoup d'activités. Il y en a 26 au total. Mais Inzo Service, nous avons fait le choix de nous focaliser que sur certaines activités, justement pour accompagner les personnes au quotidien. Donc l'aide et le maintien à domicile des personnes en difficulté, les personnes âgées, mais également les personnes en situation de handicap. En effet, la vision d'entreprise d'Inzo Service, c'est d'apporter aide et assistance aux personnes. Et donc la première activité qu'on peut dire, c'est une activité qu'on parle, une activité d'accompagnement pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Ça peut être une aide au lever, une aide au coucher, une aide à la prise de repas. Voilà, et toutes ces activités sont mises en place pour favoriser l'autonomie des personnes et le maintien à domicile. Donc Inzo Service, c'est 7 ans d'activité, 2 points d'implantation en Essonne, Grigny et Juvisy. Quelles sont les difficultés justement que vous pouvez rencontrer au quotidien et en cette période de crise sanitaire ? Alors les difficultés au quotidien, on peut dire que c'est vrai que les services à domicile, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités. Et nous, on s'est focalisés sur 3 activités. J'ai parlé du maintien à domicile, j'ai parlé des prestations de confort et plus d'accompagnement. Et c'est un secteur qui a un fort potentiel en termes d'emploi, puisque il faut savoir que d'ici 5 ans, il y a à peu près 93 000 postes supplémentaires à pourvoir. Et les difficultés que nous, on peut rencontrer aujourd'hui, c'est plutôt des difficultés en termes de recrutement, en termes de fidélisation des salariés. Alors pour quelles raisons, me direz-vous, c'est qu'un secteur qui est assez récent et qui souffre en fait un peu d'une mauvaise image qu'on peut lui renvoyer. Et puis l'autre difficulté, c'est aussi en termes de reconnaissance, en termes de salaire, où les salaires sont quand même assez bas, le SMIC, par rapport au travail, par rapport à l'investissement du personnel. Voilà les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui sur le secteur. Néanmoins, je dirais donc un métier qui aujourd'hui a de forts besoins. Je dirais donc si on fait une projection des besoins recrutement importants, parce qu'on en parle souvent avec cette crise sanitaire, on a des secteurs d'activité qui sont touchés de plein fouet et puis d'autres qui vont continuer à se développer et les services à la personne font partie de ces secteurs pour lesquels il y a quand même un développement, un essor qui va se poursuivre tout au long de ces années. En effet, puisque que ce soit le premier confinement et aujourd'hui nous sommes en reconfinement, une autre service a maintenu ses prestations. à destination des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et je tiens vraiment à saluer le travail de mon équipe qui fait preuve vraiment d'un engagement fort et de dévotion quotidienne. Donc vraiment, je les remercie sincèrement pour leur engagement et le travail au quotidien. Et en effet, aujourd'hui nous sommes sur le terrain pour continuer justement à maintenir le lien social avec nos clients. Alors c'est vrai qu'on parle parfois des inconvénients de ce secteur et on ne met pas souvent ou pas suffisamment souvent l'accent sur les avantages que peut revêtir le secteur des services à la personne. Alors on le rappelle peut-être pour ceux et celles qui nous regardent, les services à la personne, ce sont des emplois déjà qui sont non délocalisables. Ça effectivement, c'est une chose. Et puis pour les particuliers également, il y a je dirais aussi des avantages fiscaux dans cette période qui est un peu compliquée. Ça peut effectivement être un élément qui peut faire la différence, sachant que tous les particuliers n'ont pas forcément recours au service à la personne. Oui, vous avez raison. En fait, en termes économiques, si je peux dire, il existe en fait un crédit d'impôt qui est vraiment ouvert à toute personne qui a recours au service d'aide à domicile. Donc c'est vrai que c'est un avantage qui est non négligeable. Et puis en tant que professionnel, pour la dépendance, on a vraiment une structure à taille humaine, une structure qui est proche de ses clients et à l'écoute vraiment de leurs besoins. Et on ne cesse de travailler ce lien de proximité pour continuer à favoriser le lien social, rompre l'isolement des personnes. Oui. Alors, on parlait effectivement de ceux et celles qui pourraient rejoindre ce secteur. On parlait aussi des particuliers qui pourraient le solliciter au titre du maintien à domicile. On rappelle aussi qu'il existe une aide qui est aussi assez peu connue, qui est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Et l'iso-service peut contribuer à aider, à monter effectivement, et à aider à créer ce dossier d'aide personnalisée à l'autonomie. Vous avez raison, Jean-Yves. Donc c'est une aide qui est en fait, comme vous l'avez dit, l'APA, à destination des personnes, on dit, les plus dépendantes. Et c'est un dossier qui est monté et qui est envoyé au département. Ensuite, il y a une évaluation à domicile qui est faite par les acteurs du département et à l'usine duquel, si votre profil répond à tous les critères, vous bénéficiez d'une allocation pour aider justement au maintien à domicile. Après, il y a d'autres aides spécifiques, mais qui demanderaient un peu plus de temps pour être évoquées. Très bien. Donc on va effectivement survoler cette aide, mais effectivement, pour un serveur plus, il existe aujourd'hui les différents réseaux, les différents canaux qui peuvent permettre de s'informer sur ce sujet. Alors on va revenir au secteur des services à la personne et je dirais à votre parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est important peut-être pour ceux et celles qui nous regardent, qui pourraient, je dirais, avoir envie de s'investir dans ce secteur-là et qui hésiteraient encore à le faire ? Alors moi, si, dans mon parcours de chef d'entreprise, si je peux donner quelques conseils, que ce soit effectivement à une personne qui souhaiterait se lancer dans le secteur ou qui souhaiterait simplement entreprendre, je donnerais trois points qui me sont pour moi essentiels. Le premier conseil, c'est de ne pas négliger la phase, on peut dire, de l'idée, c'est-à-dire de prendre le temps de travailler son business plan. C'est vraiment important, pourquoi ? Ça permet en fait d'avoir une bonne connaissance du secteur vers lequel on veut se lancer. Vous-même, vous avez bénéficié d'aide et d'accompagnement local, justement, dans votre projet ? Oui, 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 j'ai bénéficié puisque j'ai été couvée pendant quelques mois par la structure. Donc le principe de la couveuse d'entreprise. Voilà, donc très intéressant. Et cette étape permet justement de définir les opportunités, mais aussi les menaces du secteur et de pouvoir avoir une projection, une vision claire de là où on veut aller dans cinq ans. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est celui de ne pas rester isolé, justement. Vous évoquiez tout à l'heure le fait d'être accompagné. C'est très important. Comme je le disais, j'ai été accompagné par une structure, une couveuse et ça permet de ne pas rester seule. Il y a les maisons de l'emploi. Pour ceux qui veulent se diriger vers les services à domicile, il y a les plateformes SAP qui sont vraiment des outils de proximité. Donc, des outils de services à la personne ? Oui, plateformes de services à la personne, des outils de proximité qui donnent en fait une veille juridique pour accompagner le futur créateur. Et puis le dernier point que je dirais, c'est vraiment la formation. C'est vraiment de se former tout au long de son parcours. Moi, je venais du monde de l'informatique. J'ai dû me former, comprendre c'est quoi l'aide à domicile. Donc, j'ai fait une formation d'assistante de vie aux familles qui m'a permis justement, aujourd'hui, quand j'ai mon public, mes intervenants qui sont sur le terrain, je sais ce qu'elles vivent. Et aujourd'hui, pour parfaire ma formation, je suis en formation, en fait, je prépare un master M2 dans le management des structures, justement, d'aide à domicile. Très bien. Donc, effectivement, on le précise, cet aspect méthodique, cet aspect organisationnel qui est très important. C'est vrai que le secteur des services à la personne, comme beaucoup d'autres secteurs, mais encore plus ce secteur-là, ce secteur d'activité, lui a cette logique de contrôle, je dirais, d'organisation, de rigueur, car, je dirais, à quasiment toutes les étapes, je dirais, de l'activité que vous menez au quotidien, il y a cette nécessité de pouvoir être structuré, de pouvoir être organisé. Ce n'est pas, je dois dire, un secteur dont l'activité s'organise comme ça au hasard. C'est vrai, ça demande beaucoup de gestion au quotidien. On gère l'humain au quotidien, que ce soit nos intervenants, mais aussi le client. Et donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux et ça demande vraiment d'être structuré pour ne pas commettre d'écart, tout simplement. Bien sûr. Et des équipes, comme vous le disiez, qui sont aussi accompagnées au quotidien dans l'activité qu'elles mènent également auprès des bénéficiaires. Exactement, tout à fait. Des équipes qu'on accompagne, que ce soit en termes de formation, mais aussi une écoute, une écoute, une bienveillance, parce qu'elles prennent soin des autres. Pourquoi je dis elles ? Parce que c'est un métier qui est à 98% féminin. Donc, elles prennent soin des autres. Et à mon tour, en tant que chef d'entreprise, je tente, j'essaye d'avoir une écoute pour prendre soin d'elles également, pour un ensemble avancé, tout simplement. Oui. Et on le rappelle, c'est un secteur, le secteur des services à la personne qui est ouvert à tous et à toutes. On parlait de la féminisation de ce secteur, mais bien évidemment, les hommes peuvent aussi, le public masculin peut aussi se destiner vers ce secteur d'activité. Tout à fait. On va parler de vos projets. Alors, on a déjà abordé le sujet quelque peu où vous nous exprimiez, vous, votre parcours, mais aussi votre projet de formation, c'est-à-dire, au-delà de vos valeurs, Ida, il y a cette capacité à toujours vous remettre en question, je dirais, par rapport, effectivement, à votre savoir. Et là, je dirais, l'exemple en est donné avec ce Master 2 que vous préparez, justement, en management des services à la personne. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un espace que je dirais important parce que ça permet d'avoir un cadre de réflexion et d'accompagnement. Et comme vous le disiez, de se remettre en cause et de ne pas s'appuyer sur nos acquis, mais de tous, de sans cesse, avancer pour s'améliorer, que ce soit en management, que ce soit, tout à l'heure, je parlais de prospectives, avoir une vraie vision commerciale, stratégique. Voilà, cet espace, c'était vraiment un espace de réflexion et ça permet aussi de créer, avec d'autres membres, en fait, de la promotion, un réseau d'entraides entre dirigeants qui y sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc, se former pour pouvoir progresser. Exactement. En pratique, si on veut faire appel à vos services, Ida, comment peut-on procéder ? Inzo Service, je crois que c'est un site internet ? Oui, on a un site internet, www.inzoservice.com. On a la page Facebook également. Il y a le numéro de téléphone. Voilà, j'ai toutes les informations, mais c'est vrai que… Alors, quelques mots peut-être sur votre secteur d'intervention. Vous intervenez sur l'ensemble du département, sur une partie du département, sur l'ensemble du département ? On intervient sur un rayon de 30 kilomètres, autour de Juvisy-sur-Orge. Et de Grigny aussi également ? Grigny-Juvisy-sur-Orge. Grigny-Juvisy-sur-Orge, la zone de Grigny-Juvisy-sur-Orge. Très bien. On arrive déjà au terme de cette émission. Donc, l'occasion m'est donnée de vous remercier, Ida, pour cet échange. N'hésitez pas, vous, à vous rendre sur le site d'Inzo Service pour en savoir plus sur l'activité de cette belle structure, mais également sur le secteur des services à la personne, un secteur qui reste encore, ma foi, trop méconnu et qui n'est pas encore sollicité, mais qui reste un secteur d'avenir en cette période de crise sanitaire. Avant de refermer ce numéro, je souhaite vous remercier pour votre fidélité. Je souhaite également remercier l'ensemble de l'équipe technique de l'Attitude 91, qui nous a permis de réaliser ce numéro. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux. Vous aurez l'occasion de retrouver tous les échanges avec l'ensemble des dirigeants qui nous ont permis, comme c'est le cas aujourd'hui, de partager l'économie. D'ici là, continuez à prendre soin de vous et n'hésitez pas à partager l'économie et à venir nous voir sur nos réseaux sociaux. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501